Alors, j'ai acheté des plats Picard avec des recettes coréennes, donc je vais les tester et je vais vous donner mon avis. On a du poulet, bulgogi, kimchi avec du riz cuisiné, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, on va voir. C'est le plat qui m'intrigue le plus parce que c'est un mélange assez atypique, je trouve. En tout cas, ça sent très bon, ça sent le kimchi pas frais, mais le kimchi sauté. Plutôt pas mal, on va goûter ça très très vite, donc ça ressemble à ça. Je sais à côté qui en veut. Ça sent très bon, le kimchi il sent super bon. Plutôt pas mal. En tout cas, c'est pas très salé, c'est très équilibré, c'est un bon goût. Mais par contre, le poulet bulgogi, je crois, Picard, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas du tout du poulet bulgogi, ça. Pas beaucoup de morceaux de kimchi, il y a plus de riz qu'autre chose. Mais bon, un plat surgelé, c'est plutôt pas mal. On a du chapchi au poulet, donc c'est des vermicelles de patates douces sautées, accompagnées de légumes. Oula, ça ne sent pas le chapchi en tout cas. Ça ne me chauffe pas trop ce truc. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, première chose, c'est pas du chapchi. C'est un peu épicé, je ne sais pas pourquoi. À la base, le chapchi, c'est pas du tout épicé. C'est pas bon, c'est juste pas bon. Si on mange ça en se disant que ce n'est pas du chapchi, ça peut passer. Déjà, juste à l'odeur, on dirait plus un plat thaï et pas coréen. Allez, on passe. Ensuite, du pibimpa. Donc si vous connaissez un peu la Corée et que vous êtes fan de la culture coréenne, vous avez déjà dû entendre parler du pibimpa. Donc c'est du riz, des légumes, de la protéine, tout ça mélangé. Le dernier, c'est le pibimpa au bulgogi. Et là, ça c'est du bœuf. Il y a un œuf, c'est un œuf chimique j'ai l'impression. On va mélanger tout ça. Là, il y a une petite sauce rouge. La sauce pimentée, ça va être du cochinien, normalement. Ça n'a pas l'air très appétissant. Allez, on y va. Ouh. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de liquide. Pas très agréable à manger ce truc. Au goût, il n'y a pas énormément de goût. Et pareil que pour le chapitre, ce n'est pas du pibimpa. Je ne sais pas qui a créé ce plat picard, mais pas terrible. Je vais arrêter de manger. Je vais juste goûter la viande à part pour voir si c'est mieux. La viande, au niveau texture, ce n'est pas très bon. Au niveau goût non plus, on va tester l'œuf. Je suis très déçu, ce n'est vraiment pas bon. Je n'ai pas envie de dire ça, mais on dirait un peu de la bouffe pour chien. Désolé si je suis un peu trop sévère dans mes propos, mais ce n'est vraiment pas bon. Si on doit classer le meilleur, c'est le poulet, bulgogi, kimchi. Ça, c'était super bon. Deuxième place, c'est vraiment très dur. Parce que les deux étaient dégueulasses. Mais on va dire que c'est le pibimpa. Pibimpa, deuxième place. Et dernière place, le chapitre. Chapitre, c'est vraiment bon. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà testé les trois plats. Si vous avez bien aimé ou pas du tout, comme moi. Je vous dis à la prochaine. Salut.